Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire intitulé transformer nos systèmes pour continuer à réduire la pauvreté donc avec Scott McAfee, Sylvie Veilleux et moi donc je suis Leila Belmaier, je serai l'animatrice du panel d'aujourd'hui. Je me joins à vous de Jodiagé ou Montréal donc on va prendre le temps de faire une reconnaissance territoriale donc je me situe moi sur les terres des peuples Ganyen-Gehaga donc qui sont Mohawks et je voulais prendre un temps pour le souligner pour qu'on se rappelle collectivement l'histoire de ces terres qui nous accueillent, qu'on repense et qu'on réfléchisse à notre rapport à ces terres, à qui on est, à ce qu'on représente et qu'on puisse se questionner pour mettre en place des actions vers la réconciliation. Je vous invite donc toutes et tous à prendre un moment pour réfléchir à ce que vous pouvez faire individuellement mais aussi dans vos organismes et vos institutions pour corriger certaines inégalités et rapports de pouvoir. Donc voilà en gardant tout ça en tête je vous propose d'écrire dans le chat qui vous êtes et à nous dire d'où vous vous joignez à nous pour ce webinaire parce que c'est pas tout le monde en fait qui peut voir qui est là donc ça va vous permettre d'avoir une petite idée des autres personnes présentes et où se situent les autres participants et participantes. Alors rapidement, quelques mots sur l'Institut Tamarac. Donc on est un organisme qui travaille vraiment à l'échelle pancanadienne. Ça fait 20 ans que Tamarac existe, c'est une communauté d'à peu près 40 000 apprenants-apprenantes et on a deux volets principaux dans le travail qu'on fait. On a d'un côté un centre d'apprentissage où on va à la fois produire des outils, organiser des webinaires comme aujourd'hui, offrir des formations, du coaching. Donc c'est vraiment le côté institut de l'Institut Tamarac et de l'autre côté on a plusieurs équipes qui vont travailler sur des thématiques différentes et qui vont mettre en réseau en fait divers acteurs qui travaillent sur les mêmes thématiques. Alors on va travailler par exemple sur les questions de pauvreté, comment renforcer le tissu social, l'employabilité, la persévérance scolaire chez les jeunes et la transition socio-écologique. Donc ça c'est pour vous donner une petite idée s'il y en a pour qui c'est le premier événement avec Tamarac. Et avant de commencer, je voulais aussi prendre le temps de souligner que nous sommes le 8 mars qui est la journée internationale des droits des femmes. Comme on va parler notamment de participation citoyenne, de consultation, donner la parole à celles et ceux qu'on entend le moins pour valoriser leurs expériences et améliorer leurs conditions de vie. J'ai pensé à vous partager cet outil que je viens de mettre dans le chat, c'est la plateforme MTL qui contient des modules de formation et une trousse d'outils pour une participation égalitaire et inclusive de toutes les femmes, donc avec une approche intersectionnelle. Donc je vous invite à la découvrir, à vous l'approprier. Elle a été réalisée par la coalition montréalaise des tables de quartier, Concertation Montréal et l'organisme Relais Femmes. Maintenant, nos panélistes, nos intervenants, intervenantes. Alors, comme je vous disais, je vais animer le panel aujourd'hui. Moi, je suis chargée de programme pour le Québec, donc je travaille surtout dans partenariat avec le Québec, les communautés francophones, développer une offre bilingue plus riche chez Tamarac. Et pour le programme dont je vous parlais, qui s'appelle Communauté bâtissant, l'avenir des jeunes, sur la persévérance scolaire et l'employabilité à travers 19 communautés dans le Canada. Quand je ne suis pas au travail, je suis aussi présidente du Conseil interculturel de Montréal, donc qui a pour but de conseiller, d'influencer la ville de Montréal sur les questions interculturelles et les réalités des personnes immigrantes et racisées. Et j'ai déjà travaillé à la coalition montréalaise des tables de quartier où j'ai beaucoup appris sur la lutte à la pauvreté. Alors, disons que le sujet d'aujourd'hui m'a interpellé particulièrement. J'ai à mes côtés Scott McAfee et Sylvie Veilleux. Donc, Scott, c'est le président du Conseil consultatif national sur la pauvreté qu'on reçoit aujourd'hui. Et il a passé une vingtaine d'années au gouvernement du Nouveau-Brunswick à travailler à la réduction de la pauvreté au ministère du Développement social. Il a aussi présidé plusieurs initiatives en finance, en sécurité alimentaire, en bien-être. Et il a été sur plusieurs CA en santé, en alimentation et sur plein d'enjeux. Donc, un riche parcours. Sylvie Veilleux aussi est avec nous aujourd'hui. Elle siège, elle aussi, au Conseil consultatif national sur la pauvreté. Et comme elle, elle est membre avec des responsabilités particulières. Donc, elle est là vraiment pour amener la perspective, les enjeux qui touchent les enfants. Elle aussi a un super beau parcours en équité, inclusion, justice sociale. Elle a commencé sa carrière dans la première garderie populaire du Québec à Saint-Henri. Et elle a aussi été directrice générale pendant plusieurs années du Carrefour Jeunesse-Emploi à Vaudreuil-Soulange. Donc, ça fait plus de 35 ans qu'elle oeuvre sur des enjeux touchant les enfants et les jeunes adultes. Donc, un grand merci Scott et Sylvie de vous joindre à nous et de représenter le Conseil consultatif national sur la pauvreté. Ce que j'ai compris, c'est que c'est un conseil qui a pour mandat de conseiller le gouvernement du Canada sur la réduction de la pauvreté. Vous avez récemment publié un rapport et c'est de ça beaucoup qu'on va parler aujourd'hui. Donc, on va revenir un peu sur le rapport, sur les recommandations. Et donc, avant de plonger, je vais donner la parole à Scott pour qu'il nous présente le conseil. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est quoi le rôle du conseil exactement? De qui est-il composé? Donc, je te donne la parole, Scott. Oui, merci, Léla. Le Conseil consultatif national sur la pauvreté s'est compris de neuf membres, dix membres complètement, mais on a perdu un. Pas perdu comme elle est vive, mais elle doit aller de la conseil parce qu'elle avait beaucoup d'autres travail à faire. Mais on a trois mandats pour donner de l'avis au ministre de la Famille, des enfants et le développement social. On doit donner un rapport annuel de le progrès vers le Canada. Le but de la réduction de la pauvreté au Canada, c'est de baisser le taux de pauvreté de 50 % jusqu'en 2030. Et le troisième est d'avoir une conversation nationale avec les personnes à propos de la pauvreté. On utilise la troisième, on utilise la conversation nationale pour s'informer les deux autres morceaux de notre mandat. Si on connaît mieux, on peut donner de meilleurs avis et on peut faire un meilleur rapport. On a commencé en 2019. On a sur cette… on va parler aujourd'hui de notre troisième rapport. Et c'est un conseil qui s'est compris des personnes de Colombie-Britannique jusqu'à Nouveau-Brunswick et d'Ontario et de Québec et aussi d'Alberta et un autre membre de… je pense que c'est tout. On est… il y a… on manque de provinces et de territoires. On avait Arlene Haché qui était au territoire, mais elle n'est pas sur le conseil jusqu'au date. Je pense que c'est tout pour maintenant. Merci beaucoup, Scott. Donc moi, ce que je retiens, c'est vraiment une diversité de perspectives, une diversité d'expertise autour d'une même table pour amener, en fait, des changements systémiques. C'est ça aussi le titre du webinaire d'aujourd'hui, c'est comment transformer les systèmes. Et je pense que des espaces comme celui-là sont super importants pour faire le lien entre ce qui peut se passer sur le terrain et les personnes qui prennent des décisions, finalement. Donc, merci pour cette introduction. Maintenant, je vais me tourner vers Sylvie pour plonger un peu plus dans le contenu, là, au niveau de votre dernier rapport. Quels sont les grands constats que vous avez pu tirer sur l'état de la pauvreté et quelles ont été aussi vos principales recommandations? Donc, Sylvie, je vous donne la parole. Bonjour. Merci beaucoup de l'invitation. Ça me fait plaisir de parler, justement, à une grande population francophone au niveau du Canada. Je veux souligner la journée internationale du droit des femmes aujourd'hui aussi, particulièrement pour les femmes afghanes et les femmes ukrainiennes auxquelles je pense beaucoup et toutes celles qui ont croisé ma vie m'ont permis de devenir qui je suis. Dans notre rapport, on a perçu beaucoup de choses cette année. Le premier constat, je vous dirais, moi, puis on s'en doutait aussi, c'est le fait de vivre en dessous du seuil de pauvreté. C'est pas juste une question d'argent. La pauvreté, pas seulement une question d'argent, c'est d'être reconnu dans son identité, c'est d'être capable d'aller dans ses droits, c'est d'être capable de manger à sa faim, de vivre dans un environnement sain et sécuritaire, de connaître une certaine stabilité, de développer son potentiel, d'avoir de la sécurité, d'avoir des loisirs, de participer à la société et à la culture aussi, puis d'être reconnu par ses pairs et de vivre dans la dignité. Ça, ça ressort aussi beaucoup et c'est pas juste une question d'argent à ce niveau-là. Et ça, on l'a entendu partout. Selon les données de l'enquête canadienne cette année, la pauvreté a effectivement reculé pendant la pandémie. Elle est passée de 14,5 % en 2015 à 10,3 % en 2019, puis à 6,4 % en 2021. Mais on est très conscients que ça allait passer, puis dans le fond, ce qui a fait qu'on a atteint les cibles qu'on voulait atteindre en 2030, de passer à de la réduire de 50 %. Mais on est très conscients que c'est dû beaucoup aux sommes d'argent temporaires qui ont été débloquées pendant la pandémie pour aider les gens à passer au travers. Ça a eu un gros impact aussi. La pandémie n'est pas terminée. Il y a aussi des effets à long terme de la pandémie qu'on ne connaît pas. Alors, on va sûrement voir les résultats changer déjà à partir de notre prochain rapport. Je pense que ça va probablement reculer un petit peu, puis on va voir de quelle façon on peut aller. Mais juste aussi vous dire que la pauvreté, je l'ai dit, c'est pas juste une question d'argent, c'est pas juste une question non plus de passer au-dessus d'un seuil, c'est d'y rester et d'être capable d'atteindre ses objectifs. Ce qui nous a frappé beaucoup quand on a réalisé notre rapport, c'est qu'on a vu que même si la pauvreté avait reculé, l'insécurité alimentaire, elle avait beaucoup augmenté. L'insécurité au niveau du logement avait aussi beaucoup augmenté. Ça nous a fait nous questionner sur beaucoup de points. Puis on a vu aussi que la pandémie nous l'a révélé, mais dans notre rapport cette année, puis avec les chiffres, on le voit, c'est pas tout le monde aussi pour qui la pauvreté a reculé. Les gens qui sont les plus vulnérables, qui étaient dans la pauvreté la plus profonde, pour eux, ça n'a pas eu d'effet les sommes qui ont été apportées parce qu'ils n'étaient pas nécessairement liés au marché du travail. Ou ceux qui étaient liés au marché du travail ont continué de travailler dans des emprunts de services très peu payés. Alors pour eux, ça n'a pas eu d'impact. Même au contraire, la pandémie les a affectés grandement et plusieurs ont reculé au niveau de la profondeur de la pauvreté dans laquelle ils étaient. On a réalisé aussi que les gens qui travaillent beaucoup en première ligne avec les personnes en pauvreté, les organismes communautaires et tout ça, ce qui nous a frappés, c'est que beaucoup de gens nous ont dit qu'ils étaient épuisés, qu'ils se sentaient impuissants pour aider les personnes à beaucoup de niveaux. particulièrement au niveau de l'itinérance qui a augmenté un peu partout et qui a augmenté dans les régions plus rurales où les municipalités ne sont pas nécessairement équipées pour aider ces personnes-là. Qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'on a entendu d'autre? De la part des gens qui étaient dans la crise, beaucoup au niveau de la santé mentale ont été affectés. Les gens les plus marginalisés ont été ceux qui ont été le plus touchés par la pandémie. Ça a été aussi ceux qui n'ont pas eu accès à des ressources. Si on pense à toutes les personnes sans statut au Canada, aux personnes racisées, si on pense aux enfants autochtones, aux personnes autochtones pour qui la pauvreté est vraiment grande, si on pense aux personnes qui vivent avec un handicap, si on pense aux jeunes qui sont pris en charge par le gouvernement, tant au niveau de la protection de la jeunesse qu'au Canada, si on pense aux personnes qui sont seules, qui travaillent à faible salaire, pour ces personnes-là, les mesures qui étaient universelles n'étaient pas nécessairement les mesures qui étaient là pour les aider. Je vais revenir un peu à ma biographie. J'ai travaillé dans le communautaire toute ma vie. J'ai travaillé, entre autres, avec des femmes dans les métiers non traditionnels. Je me souviens que dans certains métiers, on portait des gants pour la protection. Les gants étaient faits pour des hommes. Les femmes, quand elles mettaient ces gants-là, elles n'étaient pas capables de travailler parce que c'était des gants beaucoup trop grands. Il a fallu que des femmes se battent, qu'elles demandent, pour avoir des gants qui étaient adaptés à leurs mains pour être capables de faire leur travail. Comme quoi l'universel, des fois, ça ne convient pas à tout le monde. Ce qu'on a réalisé après que les femmes ont eu ce gain-là au niveau des gants, au niveau des équipements pour déplacer des objets, des charges, c'est que les améliorations qui ont été apportées parce qu'on a tenu compte des besoins ciblés des femmes ont été bonnes pour les hommes qui n'avaient pas nécessairement la même morphologie que tous les autres aussi. C'est juste pour illustrer, dans le fond, comment c'est important les mesures universelles. Des fois, les gouvernements vont décider certaines mesures pour aider à lutter contre la pauvreté, et comment c'est important d'écouter le milieu, d'écouter les gens qui la vivent pour être capables de cibler ces besoins-là et de développer des mesures pour leur permettre d'avoir accès eux autres aussi à ces mesures-là. Alors, merci. Merci beaucoup Sylvie. Ça donne une idée de tous les constats, mais aussi de toutes les populations, des différents groupes d'exclusion ou qui sont moins favorisés. Et comment vous avez essayé d'amener leur perspective, de ne pas avoir d'angle mort finalement, parce qu'effectivement, quand on parle de pauvreté, ce n'est pas un groupe monolithique. Il y a différentes sortes de pauvreté, il y a différentes personnes qui vivent la pauvreté. Vous avez vraiment eu ce souci-là, en fait, d'intégrer différentes réalités de ce que représente la pauvreté. Je vais juste amener les recommandations qu'on a formulées suite à ça. Juste vous dire aussi que sur le conseil, on a des personnes qui ont vécu la pauvreté. On a des gens d'expériences différentes qui ont l'expérience vécue. Et puis, on s'est aperçus, après la formation du conseil, qu'on avait tous touchés également à la pauvreté, parce que moi, j'ai été... J'ai vécu quand même mon oparental pendant plusieurs années. Alors, on a connu différents aspects aussi à ce niveau-là. Au niveau des recommandations, on en a fait cinq. La première, dans le fond, c'était réduire la pauvreté chez les Premières Nations, les Inuits et les Métis. On fait du pouce sur ce qu'on avait amené dans notre premier rapport, dans notre deuxième rapport aussi. Ce sont les populations qui sont les plus vulnérables au niveau de la pauvreté, au niveau des enfants. En tout cas, moi, quand je regarde partout, alors, c'est important qu'on mette en place les mesures qui sont liées à vieillité et réconciliation, puis à suite à l'enquête au niveau des femmes disparues, qu'on ne fasse pas juste reconnaître, mais qu'on mette en place des mesures pour aider à ce niveau-là. La deuxième recommandation, c'était d'établir un revenu de base supérieur au seuil officiel de la pauvreté au Canada. Alors, un revenu de base qui peut être soit par le salaire, en montant un peu les salaires, mais aussi pour les gens qui travaillent à plein temps au salaire minimum, des fois, des aides au niveau des allocations des travailleurs pour essayer de les aider. Si on pense aux personnes qui vivaient sur l'aide sociale, la sécurité du revenu pendant la pandémie, ces personnes-là ont été complètement oubliées. Elles ont eu à faire face aux mêmes réalités que les autres, mais elles n'ont pas eu de surplus pour les aider véritablement. Elles ont eu des petits surplus, mais pas beaucoup de choses aussi. Alors, ça peut être un revenu qui s'ajoute au travail, ça peut être un revenu qui s'ajoute à la sécurité du revenu que tout le monde travaille à essayer de l'augmenter. Ça peut être un mélange des deux aussi pour travailler à ce niveau-là. Et travailler aussi sur les coûts, ça peut être quelque chose d'intéressant, donc on est capable de le faire aussi. On a aussi la troisième recommandation, c'était réduire la pauvreté d'au moins 50 % d'ici 2030, mais chez les populations marginalisées. Parce qu'au niveau global, on a réduit le taux, mais si on regarde au niveau des populations plus vulnérables, plus vulnéralisées, pour certaines, le taux a augmenté. Alors, on n'a pas réussi. Alors, on veut cibler vraiment ces populations-là. La quatrième, elle me touche particulièrement, c'est l'intervention précoce et la prévention de la pauvreté chez les enfants et les jeunes. Et on a, entre autres, appuyé une recommandation des Nations unies. Je vais aller la chercher en texte parce que je n'ai pas la mémoire, mais au niveau des mots exactement. Alors, c'était en faisant fond sur les recommandations du Comité des droits de l'enfant des Nations unies à l'Intention du Canada. Le Conseil était d'accord avec ce qui suit, que le gouvernement du Canada établisse un poste de commissaire national à l'enfance et à l'adolescence indépendant. Un très important indépendant. Ce dernier se concentrerait sur les enfants et les jeunes marginalisés. Son rôle pourrait englober plusieurs choses, donc cibler les enfants et les jeunes les plus à risque de tomber dans la pauvreté et indiquer les raisons de leur vulnérabilité, faire entendre les voix des personnes ayant une expérience vécue de la pauvreté. et une qui est très importante, payer à ce que les droits des enfants et des jeunes soient pris en compte et protégés dans les politiques, les lois, les pratiques et les services fédéraux. Examiner certaines des structures aussi qui placent les enfants et les jeunes dans des situations particulièrement risquées. Il y en a des défenseurs des droits des enfants dans les provinces, il y a des mécanismes qui sont associés, mais il y a beaucoup d'enfants qui tombent entre les cracks du système parce qu'à cause des juridictions qui sont fédérales, provinciales. Alors on veut essayer, s'il y avait quelqu'un au niveau fédéral, pour défendre ces droits-là, mais de façon indépendante, on pense que ça serait une bonne chose. Et notre cinquième recommandation, c'était de mieux faire connaître les prestations et les mesures de soutien gouvernemental et d'en accroître l'accès et la disponibilité. Il y a plein de subventions, de programmes qui existent qui pourraient aider des personnes qui sont très vulnérables, mais souvent elles ne sont pas au courant ou c'est tellement compliqué de faire la demande pour elles, elles n'ont pas accès des fois à Internet à ces choses-là. Des fois, c'est juste une petite chose. Je pensais à une famille que je connais qu'on avait recommandé que la petite fille aille dans un centre de la petite enfance pour pouvoir l'aider, mais pour l'inscrire là, il fallait que la mère ait le certificat de naissance et pour avoir le certificat de naissance, ça coûtait je pense 45 dollars. Alors la dame n'inscrivait pas sa fille parce qu'elle n'avait pas les sous. Des fois, c'est des petites choses qui permettraient de rendre ça plus accessible. Des jeunes nous ont dit qu'il y avait tellement de formulaires à remplir qu'ils préféraient des fois laisser tomber parce qu'ils ne comprenaient pas et ils ne savaient pas comment arriver à le faire. Alors il faut essayer vraiment de faciliter l'accès et d'informer les gens des programmes qui existent. Parce que beaucoup de programmes sont associés, on le sait, aux rapports d'impôts. Alors ceux qui ne travaillent pas, qui n'ont pas de rapports d'impôts, n'ont pas accès à plusieurs mesures. Merci beaucoup Sylvie de nous avoir présenté ces cinq recommandations. D'ailleurs, je trouve que la dernière, elle fait bien le pont avec la prochaine question parce que souvent le défi déjà c'est de faire connaître ce qui est disponible. Alors quand on fait un processus de consultation comme ça à une échelle nationale et quand on sait combien ça peut être difficile justement d'aller chercher les personnes les moins favorisées, mais qui dans ce cas ont une réelle expertise, celle de l'expérience vécue, c'est ça, on est curieux de savoir comment vous avez réussi à impliquer, à consulter les premières, les premiers concernés. Donc je vais demander à Scott de répondre à cette question puis Sylvie de compléter donc s'il manque quelque chose. Oui, merci Léla. Le processus a changé dans les derniers trois années. Premièrement, on avait comme en personne, on a commencé à Vancouver, on a prévu d'avoir six semaines pour parler de tous les gens jusqu'à Terre-Neuve. Mais dans la deuxième semaine, c'était le mars 2020 et il y avait une pandémie globale et on a arrêté, on allait à la maison. Quand nous étions à la maison, on regardait pour les données, pour nous donner des indices qui sont moins défavorisés ou qui ont plus de pauvreté. Mais il y avait beaucoup de groupes qui n'étaient pas présents dans les données. Ça devient une recommandation de la première année. La deuxième année, on était très ciblés, mais c'était toutes les rencontres virtuelles. On avait 21 rencontres, à peu près 650 personnes qu'on a rencontrées. mais les conversations étaient très ciblées par thèmes, comme l'itinérance ou la sécurité alimentaire ou les femmes ou les personnes racialisées. Et on avait de bonnes discussions. L'année passée, on voulait avoir un petit peu de différence et on a décidé de voir, parce que quand les personnes parlent des termes, des experts, du thème, tous parlent ensemble, tous proposent la même chose tout le temps. On a décidé d'avoir des conversations plus globales et transversales pour qu'on puisse avoir des personnes qui parlaient de l'itinérance avec les personnes qui parlaient de la sécurité alimentaire, la transportation ou la petite enfance, mais dans une conversation. Et après ça, on a comme choisi des thèmes après ce processus, l'accès, l'accès aux programmes et services, c'était un grand thème. Et on a créé huit différentes tables ciblées de les personnes avec l'expérience vécue. pour en parler à une profondeur qui peut nous aider à faire des petites, à corriger notre opinion un petit peu. Et c'était très intéressant de ce qu'on a entendu de la groupe après qu'on a établi les grands thèmes avec le groupe qui était plus global et transversal. et ça porte à cette année ici, et Sylvie a parlé avant quand on travaillait sur notre quatrième rapport. Et cette année, on a allé aux personnes premièrement. On a allé en personne à Ottawa et à Montréal et à Toronto et à Vancouver et à Regina. Et pour en parler, et le quartier rural du Québec aussi, qu'est-ce que c'était les deux places qu'on allait, Sylvie? On est allé dans la vallée du Haut-Saint-Laurent à Huntingdon et on est allé à Valleyfield aussi. Oui, et c'était très intéressant. Et on a aperçu que la réalité de la région ruelle, c'était pas la même, mais c'était influencé par les grandes municipalités. Et ça, c'est intéressant parce qu'on n'a pas tout compris avant que notre, nous avions allé en personne. Cette année, on a aussi utilisé le thème qu'on a découvert avec les personnes et apporté à les personnes, les groupes et les organismes non plus lucratifs qui travaillent sur la politique. On avait une autre neuf session avec eux pour en trouver qu'est-ce qu'on peut, la politique qu'on peut changer pour aider à l'effet qu'on a entendu de la personne avec l'expérience vécue. Mais ça, c'est où nous sommes. Et maintenant, nous sommes au processus de l'écrit à notre quartier à un rapport. Et ça prend beaucoup de temps et beaucoup de cœur. Alors, je pense que ça est votre mot pour ça. Merci. Peut-être que je peux rajouter aussi, on est sur le conseil, neuf personnes très différentes qui avons des véhicules très différentes et qui, pour la plupart, beaucoup continuent de travailler directement sur le terrain avec les personnes qui sont vulnérables. Alors, c'est sûr qu'on a toute cette lumière-là, cette loupe-là quand on entend, quand on fait nos consultations, on écoute ce que les gens disent, mais on l'écoute avec le vécu qu'on a, qui on est comme personne aussi, le travail qu'on fait avec les gens terrains aussi, les obstacles qu'on rencontre, les barrières et tout ça. Il y a beaucoup de barrières au niveau de rencontrer les personnes avec expérience vécue. La plus grande, moi, quand on a commencé sur le conseil, c'était la grandeur et la diversité du Canada et comment on fait pour aller rencontrer des gens qui ont expérience vécue dans toutes ces sphères-là et dans toutes les diversités. On a été arrêtés beaucoup à cause de la COVID, mais c'est difficile d'aller dans les milieux ruraux de chacune des provinces ou de chacune des régions les plus affectées. On veut aller voir les gens les plus vulnérables, mais on veut aussi voir les gens qui sont juste à la ligne. Alors, c'était très compliqué à ce niveau-là. Il y avait le problème de transport des personnes pour se rendre, qui ont l'expérience vécue. Il y avait le problème de manque de temps pour les personnes qui cumulent plusieurs emplois, qui travaillent à très petit salaire. Comment elles peuvent s'impliquer pour répondre à des questions à ce niveau-là quand elles ont à s'occuper des enfants, à faire tout le reste aussi. Les barrières de la langue pour les minorités linguistiques, les difficultés de traduction en simultané quand on veut entendre à la fois des personnes de plusieurs langues, parce que c'est intéressant de voir ce qu'on apprend du côté francophone, anglophone ou des personnes immigrantes qui arrivent ici ou des personnes autochtones au niveau de la langue. Il y avait toutes les ressources pour participer aussi, la garde d'enfants, les conflits d'horaires des personnes qui voudraient s'impliquer, qui voudraient nous parler. Ça a été difficile aussi à ce niveau-là. Donc, peur de perdre des avantages et de subir des préjudices si elles prennent la parole. Il y avait toute l'estime de soi et la dignité qui sont parfois affectées quand on vit une grande vulnérabilité. On a peur de ne pas être plus au sérieux, que ce ne soit pas pertinent ce qu'on a à dire. On a peur de se faire juger. On a peur d'être pénalisé et de perdre des privilèges, pas des privilèges, mais des avantages qu'on avait. Des fois, la charge émotive due à certains traumatismes est trop importante aussi parce qu'on a le goût de venir raconter à des personnes qu'on ne connaît pas. C'est quoi notre réalité de vivre dans la pauvreté? On voit aussi... Il y a des personnes qui pensaient que ce qu'elles diraient ne serait pas utilisé à bon escient. Ils ont peur aussi... Parfois, il y a la reconnaissance et la crédibilité des personnes qu'on rencontre. On a rencontré des jeunes LGBT2 à Toronto, entre autres. On avait posé une question sur les jeunes trans. Quand ils demandaient qui en était le conseil, ils ne comprenaient pas qu'il y ait si peu de personnes sur le conseil, sur les neufs qu'il y en ait si peu, qu'il y ait la réalité trans, que ce soit leur réalité, jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'on parlait de tous les gens. Ce sont des choses qui viennent rendre plus difficiles aussi de rencontrer les gens. le poids de l'histoire aussi, avec les années, le colonialisme, tout ce qui s'est installé, ça fait qu'il y a des gens qui prennent ça moins sur eux, qui ont l'impression que ça ne donnera rien s'ils nous parlent. Il y a des gens qui nous disent souvent, tout a été dit, les gouvernements savent très bien ce qu'ils ont à faire, puis ils ne le font pas. On ne veut pas encore participer à des recherches. Ça, c'est dans les barrières, au niveau de la participation ayant une expérience vécue. Mais malgré tout ça, on a vécu des choses très touchantes. Moi, j'ai des gens qui ont énormément de courage, qui sont venus parler, puis je pense qu'on a développé une façon de les entendre puis de les écouter aussi, pour leur assurer que leur parole va être rapportée aussi. Mais c'est sûr que de parler directement aux personnes qui vivent de l'expérience de la pauvreté, ça demande, c'est un défi de tous les jours. Puis il faut aussi mettre la lunette quand on entend leurs propos de qui on est que de ce qu'on connaît du milieu. Merci beaucoup, Scott et Sylvie, de nous avoir fait un peu ce retour, cette rétroaction sur votre processus, mais aussi les obstacles que vous avez pu rencontrer et comprendre quels sont les obstacles à la participation des personnes qui vivent en situation de pauvreté, et aussi de nous partager vos apprentissages. C'est très précieux. Je vais vous poser une dernière question avant qu'on passe à la période des questions. Je vois qu'il y en a beaucoup dans le chat. C'est super, donc ça va être super dans quelques minutes. Et donc pour finir, je vais demander à Scott, parce que vous avez vraiment travaillé à l'échelle canadienne. Je vois beaucoup de personnes qui sont là, d'ailleurs qui travaillent à une échelle très locale, parfois par quartier. Alors j'aimerais savoir, donc Scott, comment on peut appliquer les recommandations du conseil à une échelle plus locale? Oui, merci. Ça, une bonne question. Les recommandations sont seulement utiles si on peut les utiliser. Et nous, on avait une question qui... Toutes nos recommandations sont posées au gouvernement du Canada. C'est des recommandations nationales. Mais si tu les prends et le... et trouver le cœur de ces recommandations comme le premier, de réduire la qualité chez les Premières Nations, les Inuits et les Métis. si on peut avoir dans notre communauté pour penser des personnes autochtones quand on crée des stratégies pour réduire la pauvreté. Si on peut le penser, pas après le fait, mais on commence. Quand on commence à penser, on pense à un premier. Le deuxième est de... On peut travailler avec les provinces et les territoires pour établir un revenu de base supérieur que le seuil officiel de la pauvreté au Canada. Mais ça, c'est compris des trois parties. C'est de l'argent que tu gagnes au travail, l'argent que tu as donné par le gouvernement et des autres soutiens qui sont nouveaux et émels dans le système. Mais si on peut augmenter les autres montants, le plus... Si on avait un salaire qui nous pourrait... nous donne des manières de survivre. Plus de juste survivre, mais d'être un membre qui contribue à toutes les sociétés, ce serait une bonne chose. Troisièmement, réduire la pauvreté. Moins de 50 % ici pour la population marginisée. Mais on fait beaucoup de choses qui sont globales et l'équité, c'est pas toujours... Quand on pense à l'universalité, je ne sais pas si j'essaie de dire le mot bon, mais quand universel, le bénéfice universel, si il n'y a pas déjà de l'équité dans le système, ça va augmenter les différences. On va tout... Si on premièrement travaille sur l'équité et après ça, on essaie de faire des choses universelles, on va avoir... Ça va plus long. L'intervention précoce et faire toutes choses avec la petite enfance. C'est une manière facile de prévenir qu'est-ce qui va arriver. Et si on met du temps là, c'est du temps à bien passer. Et la dernière chose, les prestations et les mesures de soutien, si c'est plus facile et disponible, ça va être plus accédé. Et je pense qu'on peut utiliser ces leçons au niveau local, provincial, territoire, mais aussi national. Et je pense... Sylvie? D'autres choses? Pour moi, c'est correct comment cela apporter. À ce niveau-là, oui. Un grand merci à vous deux. Je ne sais pas... Comme c'est ça, comme vous le voyez, il y a eu beaucoup de questions dans le chat que ma collègue Myriam a commencé à compiler déjà. Alors, c'est ça. Je vais donner la parole à Myriam Bérubé, qui est notre directrice pour le Québec, qui a beaucoup travaillé en impact collectif, notamment quand elle était à la direction du projet impact collectif chez Centraide, et avec qui je travaille de très près, en fait, dans nos partenariats avec le Québec, etc. Donc, Myriam, je vais te donner la parole. Merci, Léla. Merci à tous les participants et participantes pour les super questions. N'hésitez pas à continuer à alimenter la boîte de dialogue. On va faire le maximum pour y répondre dans le temps qui nous reste. Alors, Sylvie, Scott, je vais joindre plusieurs questions ensemble. Il y a des questions qui sont un petit peu plus pointues, notamment autour des recommandations. Donc, vous avez parlé, Sylvie, dans votre introduction, qu'on traite des autres dimensions de la pauvreté que l'aspect purement économique, mais est-ce que les recommandations traitent aussi de ces autres aspects-là non économiques de la pauvreté? Donc, ça, c'en est une. On se demande aussi si la pauvreté chez les femmes a reculé et si on a considéré la question du prix, l'augmentation du prix des logements dans les données que vous avez recueillies et les recommandations que vous avez faites. On va peut-être commencer avec ces trois-là. Les autres dimensions de la pauvreté, pauvreté chez les femmes et prix du logement. Au niveau des autres dimensions de la pauvreté, dans la stratégie, vous pouvez aller voir sur le site, il y a le carrefour des dimensions où on parle justement de l'évolution au niveau du logement, au niveau de la littératie, de la numératie, où on parle aussi... Si vous allez sur le site, je vous enverrai tantôt le lien si tu ne trouves pas. J'ai juste mis le lien. Oui, parfait, c'est super. On a des choses à ce niveau-là. C'est sûr que dans nos recommandations, on ne les nomme pas en tant que telles, mais quand on parle des droits des enfants qu'on veut qu'ils soient respectés, quand on parle du respect, de mettre en application les choses de vérité, réconciliation, il y a tous les autres aspects qui sont à l'intérieur. Moi, je nomme toujours les environnements favorables comme quelque chose d'important. On essaie de travailler aussi, de voir qu'est-ce qui se fait au niveau des conseils, au niveau du logement, au niveau de l'alimentation pour les entrer dedans. Mais nous, comme notre rôle est de surveiller plus les indicateurs pauvreté au niveau de l'argent, on le nomme. C'est sûr que ce qu'on veut aussi, c'est que le développement des enfants soit à son maximum. Ça fait partie aussi. Alors, c'est pour ça qu'au niveau, l'année dernière, on avait appuyé au niveau du réseau national, des garderies au niveau du Canada, des garderies abordables à ce niveau-là. Au niveau de la pauvreté des femmes, je vous dirais que la pauvreté des mères monoparentales à cause des mesures qui ont été mises en place pour les enfants, puis tout ça, elle a reculé. Mais la pauvreté des femmes seules qui travaillent, je n'ai pas tous les chiffres, je n'ai pas été voir, mais de mémoire. Les femmes qui sont seules, qui travaillent à petit salaire, je ne pense pas que ça ait reculé à ce niveau-là. Les salaires des femmes sont encore inférieurs au salaire des hommes. Il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé à ce niveau-là. Puis l'autre question que vous m'avez nommée? Sur le logement, notamment. Oui, le logement, on se l'est fait dire partout, on l'a entendu partout et encore plus cette année dans notre quatrième rapport. Vous allez en entendre aussi. Autant au niveau des coûts des logements, on commence à regarder aussi le revenu disponible des familles. Beaucoup nous ont dit qu'à cause du prix des logements, les seuls endroits où ils pouvaient couper, c'était sur la nourriture. Alors, c'est pour ça qu'on s'est ramassé avec beaucoup de gens dans les banques alimentaires, entre autres aussi, parce que tu ne peux pas couper ton logement si tu veux pouvoir continuer de l'habiter. Ça fait que ça, c'est sûr que ça a été autant les prix que la salubrité de certains logements sociaux, puis du manque de logement aussi pour les gens. Ça a été nommé. On en parle dans le rapport aussi à ce niveau-là, mais au niveau des recommandations, l'année dernière, on n'en a pas parlé. On n'a pas refait de recommandations à ce niveau-là, mais c'est certain que si on donne un revenu qui est un peu plus haut, si on respecte vraiment les droits des gens qui sont les plus vulnérables, on va travailler ces autres aspects-là aussi. Puis pour travailler les autres aspects, je pense que ça prend plus les niveaux... Il faut que tous les niveaux de gouvernement se passent, se coordonnent. Je parle autant fédéral, provincial, territorial que municipal, parce que c'est beaucoup les municipalités qui se ramassent pris avec les problèmes au niveau du logement, au niveau d'itinérance à ce niveau-là. Je ne sais pas si je réponds à vos questions-là. Les femmes sont réduites de la probabilité de 10,7% à 6,4%, comme dans un aspect global. La famille monoparentale qui est dirigée par la femme, c'est allé de 24,7% à jusqu'à 15%. Et le taux de la personne seule qui sont des femmes, c'est réduit, mais ce n'était pas aussi que les autres groupes, mais c'est de 37% à 29%. Mais tous les groupes dans l'année 2020 ont réduit la pauvreté au Canada. C'est parce qu'il y avait le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial a doublé le montant de l'argent au moyen de 8 000 par personne jusqu'à 16 000 par personne. Mais c'est la prestation pour la pandémie. D'accord. Et ça fait beaucoup de différence. Ce qu'on a vu, c'est que les gouvernements sont capables de le faire quand il faut le faire et que ça peut se faire très rapidement pour aider les gens. Ça, ce que je retiens, en tout cas de la PCU, c'est qu'on peut mettre en place une mesure très rapide qui peut aider rapidement. C'est sûr qu'il faut, pour qu'elle soit optimale, il faut qu'on l'adresse aussi aux personnes les plus vulnérables, qu'on trouve une façon de l'adresser aussi à ces personnes-là. Mais ça a été une des choses qu'on a appris. Et un des défis qu'on a avec les données, c'est que ça vient de l'an 2020. Et en 2023, c'est différent. Parce que l'inflation, est-ce que c'est le bon mot? Ça, c'est... Il est comme... On n'a pas une manière d'avoir les données de maintenant. Mais une des manières qu'on se joue autour de ça, est que les mesures de la poverté au Canada sont attachées au taux de l'inflation chaque année. Et pour que ce montant de la panier de consommation ça va augmenter le taux de l'inflation chaque année. C'est pas exact, mais c'est proche. Mais on va avoir de nouveaux numéros de 2021 dans le mois prochain. Mais c'est un bon point que Ismail a donné dans le chat. C'est une des grosses déceptions d'avoir les chiffres avec un recul comme ça. Parce que pour aller chercher les résultats, je ne sais pas de quelle façon on pourrait faire pour les avoir plus rapidement, mais d'une façon juste aussi. Mais moi, c'est ce que j'ai trouvé le plus difficile, qu'on n'ait pas les chiffres en temps réel. C'est difficile. Oui, c'est d'ailleurs la question à Ismail qui était dans la boîte de dialogue. On se demande aussi concernant votre recommandation de réduire la pauvreté chez les Premières Nations Métis-Fénuites. Est-ce qu'il y a une cible, un pourcentage, donc une cible qui a été donnée? On veut que ce soit la même cible qu'on a pour la population globale. Parce qu'on se disait que si ça descend de 50 %, on veut que ce soit la même cible pour les populations marginalisées que pour les autres. Parce que là, on disait globalement qu'on l'avait, mais on ne l'avait pas au niveau des populations marginalisées. Un grand défi à propos des populations spécifiques pour les groupes autochtones, c'est qu'on n'a pas de données du tout. Pour certains groupements, si on parle des autochtones qui habitent hors de la réserve, on a diminué de 18 % à 11 %, ou 11,8 %, mais on n'a aucun chiffre pour ceux qui habitent en réserve, ou au nord, où on n'est pas ciblé sur la population Métis. On a aussi, on travaille maintenant, on travaille sur une panier pour le nord, une panier de consommation pour le nord. On travaille pour une définition de la pauvreté avec les autochtones. Parce que ce n'est pas la même chose. On doit être plus connaissant à propos de qu'est-ce que c'est la pauvreté. Parce que ce n'est pas la même chose dans la culture autochale. Mais c'est une bonne question. Et on travaille chaque année, on met dans notre rapport que les données sont non disponibles, mais on toujours met les noms pour les deux différents groupes. Mais quand ils vivent dans la réserve, on n'a pas de chiffres pour comparer, si on fait de bonnes choses ou faire de males choses. Mais je pense que dans notre recommandation, je pense que ça leur donne de pouvoir pour chercher les chiffres avec le soutien leur-même. Et ça, c'est une chose importante, je pense. Je pense qu'on a toujours aussi misé dans nos autres recommandations qu'on amène et qu'on poursuit, que rien n'est fait pour nous sans nous. Que les gens qui sont les premiers concernés soient impliqués tant au niveau des décisions qui sont prises à leur sujet que de l'évaluation de ce qui a été fait. Et à tous ces niveaux-là, on demande que ces gens-là soient impliqués aussi. Oui, ça rejoint d'ailleurs un commentaire. Donc, est-ce que non seulement on avait consulté les premiers et les premières concernés dans l'identification des problèmes, mais est-ce qu'on les avait aussi mis à contribution dans la validation des recommandations qui ont été faites? Donc, est-ce qu'on avait travaillé sur les deux aspects? Alors, je comprends que oui, Sylvie, dans votre commentaire. Oui. On a une autre question ici par rapport à l'impact de la fermeture des écoles pendant la pandémie. Donc, on note dans le rapport que les compétences des jeunes sur les matières de base, littératie, numératie ont décliné. Et on sait que c'est un facteur important pour la réduction et la prévention de la pauvreté intergénérationnelle. Donc, est-ce qu'on a des plans à l'échelle du Canada pour aider les provinces à atténuer justement ces impacts-là sur les communautés marginalisées? Donc, le fait que les écoles ont été fermées et qu'on observe un déclin dans les compétences de base. Je ne pourrais pas vous parler au niveau des plans. Je n'ai pas eu l'information au niveau du fédéral. Je n'ai pas été chercher l'information, mais je sais qu'on surveille. On surveille vraiment le niveau de littératie, de numératie et aussi au niveau de la... On sait maintenant que le numérique, ça devient aussi autant que littératie numérique. Je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, littératie numérique. Ça fait aussi partie des choses, mais je sais que c'est très surveillé, c'est étudié, c'est suivi aussi à ce niveau-là. Au niveau des plans, je ne sais pas, Scott, toi, si tu as des... Mais la fermeture des écoles, c'est difficile de mesurer, mais la mesure que nous avons dans notre tableau, c'est de 2018. Ce n'est pas encore... Je ne pense pas qu'on a des données encore, mais je pense... Je pense qu'on a entendu beaucoup des histoires à propos des impacts sur les enfants. Et comme Sylvie a dit qu'il y a beaucoup de choses, de personnes qui sont... Qui ont été, mais qui restent traumatisées par la pandémie. Et on ne va pas savoir qu'est-ce que ça va... Comment ça va, comme, réaliser dans le futur. Et je pense que ça, c'est une chose pour regarder. Pour toutes les provinces, territoires, nationales, Androis et les communautés pour prendre soin de tout le monde. Parce que c'était un événement qui était... Beaucoup de... Comme 55 000 personnes étaient décédées. Ça, c'est le bon mot? En Canada, depuis la première pandémie. Et c'est beaucoup de personnes qui sont mourées. Et beaucoup de familles qui sont... Des personnes qui n'est pas là. Qui sont endeuillées. Au niveau de la santé mentale aussi, c'est sûr que ça a un gros effet. On est conscients que ça a touché beaucoup de gens. Puis on a vu aussi comment c'était... Comment ça avait affecté différemment les personnes. Vivre la pandémie confinée dans une maison à la campagne. Puis dans un 3,5, dans un deuxième étage où les parcs sont fermés pour les enfants. Ce n'est pas la même chose. Ça n'a pas le même impact non plus au niveau du développement des enfants. Ça fait que c'est... Ça, je pense que ça va venir. Il y a plusieurs études qui sont en route. Il y a plusieurs... Les gens récoltent des données. Mais on va avoir plus d'informations avec le temps qui va passer. Mais c'est sûr qu'il faut agir maintenant pour essayer de... On a vu en tout cas l'importance de l'accès au numérique pour les gens pendant la pandémie. Parce que ceux qui n'avaient pas accès, qui n'avaient pas... Pas juste avoir accès à l'équipement, mais avoir accès aussi aux connaissances pour être capables de l'utiliser, ils partaient perdants. C'était difficile pour eux. Merci beaucoup. On a une question ici fort intéressante sur l'imputabilité. Donc, comment est-ce que le conseil fait remonter ses recommandations auprès du gouvernement fédéral? Et comment est-ce que vous assurez le suivi de l'application des recommandations? OK. Scott? Ah, merci. Nous sommes un comité aviseur. On fait des conseils. Mais on n'a pas de manière de forcer n'importe qui à faire n'importe quoi. Mais je pense que les choses qu'on pourrait faire et les choses qu'on fait, on donne des recommandations. On donne des recommandations comme avis. Mais ça vient des citoyens du Canada et des provinces et de tout le monde. et c'est difficile de trouver des fautes avec les personnes. C'est facile de trouver comme qu'est-ce que tu dis est mal avec les différents partis politiques parce que c'est le jeu qui joue. Mais c'est difficile d'argumenter, de débattre avec les personnes qui ont vécu la situation de la pauvreté. C'est difficile. Et quand on nous présente leur voix aux personnes qui font des décisions, c'est plus facile pour les personnes qui font des décisions pour faire des décisions. Et chaque année, notre rapport est présenté à Arwa pour tout le monde. Et tous les groupes non buts lucratifs peuvent l'utiliser. Et il y a différentes manières d'avoir l'influence, de diriger. Et chaque année, la prochaine année, on fait des recommandations. L'année prochaine, on va regarder s'ils ont accompli notre recommandation. Et ça, c'est une autre manière pour être un petit peu comme dirigeant. Dans le rapport, dans les annexes, vous avez là où on est rendu par rapport à certaines recommandations. Moi, ce que je peux vous dire, j'ai travaillé dans le communautaire toute ma vie. Quand j'ai vu l'offre pour le recrutement pour le conseil consultatif en 2018, je me suis dit, quand je travaillais dans le communautaire, je me disais toujours si je pouvais parler au gouvernement, si je pouvais leur dire, il y a ça, 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 il me semble que ça serait bien. Puis j'ai vu l'opportunité en siègeant sur le conseil de pouvoir dire certaines choses. Effectivement, on parle à la ministre quand on remet le rapport, on lui parle quand on commence les consultations aussi. Il y a une écoute de sa part à ce niveau-là. C'est sûr que les ministres changent, les partis changent avec les élections. Mais on travaille aussi avec le secrétariat où il y a des hauts fonctionnaires qui entendent aussi ce qu'on en dit, qui le lisent. Et ce que j'ai remarqué aussi quand on faisait les rencontres par webinaire, surtout à travers le Canada l'année dernière, quand on a fait les rencontres, il y a des gens qui se découvrent et qui se mettent en lien dans le chat et qui continuent de travailler ensemble par après sur des choses. L'influence, elle est à ce niveau-là aussi, au niveau des gens terrains, au niveau des gens qui interviennent directement avec les personnes, qui se rendent compte qu'il y a des choses qui se ressemblent d'une région à l'autre, qu'il y a des choses qui fonctionnent mieux dans un endroit que dans l'autre. Il y a des échanges à ce niveau-là qui sont intéressants. Mais comme je vous dis, on donne nos avis. Moi, je sais qu'il y a une écoute et je sais qu'il y a des gens qui entendent, ou qui veulent entendre ce qu'on a à dire, par après comment ça se décharge, on n'a comme pas beaucoup de prise là-dessus. On fait beaucoup de créer des relations et des résultats. Ça, c'est des choses parce qu'on est ici pour un temps défini. Ça a commencé avec deux ans. Maintenant, on va à l'année 4. Mais c'est à cause de la pandémie. Mais je pense que dans cette période de temps, on a fait beaucoup de relations avec beaucoup de personnes. Je pense qu'on a une liste de distribution qui est environ 6 000 personnes maintenant. Et on a beaucoup de résultats entre ces personnes aussi. Parce que comme Sylvie a dit, les personnes que nous avons rencontrées, après ça, elles travaillent eux-mêmes, mais elles n'impliquent pas nous. Et ça, c'est parfait. Vraiment. Moi, je peux vous dire que j'ai entendu de beaucoup de personnes qu'on a rencontrées en personne avant la pandémie. Et cette année aussi, des gens qui me disaient merci. Merci de venir entendre ce qu'on a à dire, puis merci de le dire. Et il y a vraiment une grosse... Les gens font très attention au niveau du secrétariat. On a beaucoup d'aide pour que tout ce qui a été dit soit rapporté aussi. pour pas qu'on laisse des choses de côté, puis tout ça. Parce que ce qui nous a été dit par les personnes qu'on a rencontrées, on le retrouve dans le rapport. Merci beaucoup à vous deux d'avoir pris le temps de répondre aux questions. Je pense que ça couvre l'essentiel. On apprécie aussi énormément les liens qui sont faits avec le comité consultatif de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale au Québec. Donc, on attend aussi de voir vos rapports. Merci d'avoir partagé des informations. Et puis, Beléla, je vais me tourner vers toi pour le mot de la fin et peut-être des petites annonces. Oui, merci beaucoup, Myriam, d'avoir synthétisé toutes les questions. C'était super aussi, en fait, de voir que plusieurs personnes ont lu le rapport avant de venir à la rencontre. Il y avait parfois des questions très pointues. Puis, on a parlé tellement de choses à la fois, la méthode, en fait, de comment obtenir ces informations-là, comment après ensuite aller conseiller, influencer le gouvernement sur les réalités qui touchent les personnes concernées. Donc, vraiment, super belle conversation. Merci beaucoup. Donc, avant de se quitter, on voulait vous parler de webinaire à venir en français. qui vont avoir lieu donc au mois de mars aussi. Un premier, le 15 mars, sur la résilience et la collaboration. Donc, intitulé l'art de naviguer dans le torrent. Comment renforcer les capacités de résilience dans nos milieux. Donc, ça va être en français avec une interprétation vers l'anglais. Et un autre, le 29 mars, sur comment bâtir des initiatives collaboratives vraiment pérennes et durables. Et comment faire en sorte que ça soit au cœur des priorités. Donc, d'avoir une durabilité des projets que vous menez. Donc, ça, ça va être le 29 mars en anglais avec une interprétation vers le français. Donc, voilà, un grand, grand merci, en fait, à vous deux, Scott et Sylvie, d'avoir pris le temps. Oui, pour votre implication, comme le souligne Myriam, dans ce conseil consultatif national sur la pauvreté, pour tout le travail que vous faites, en fait, en tant que conseil. Donc, vous transmettrez aux autres membres. Et un grand merci à vous toutes et tous pour vos super questions pertinentes, d'avoir répondu aussi à l'appel aussi nombreux et nombreuses. Et un grand merci aussi à l'équipe de Tamarac. Donc, l'équipe qui travaille justement sur les communautés éliminant la pauvreté. Et mes deux collègues, Jamie, pour le soutien logistique et technique. Tout ce qui s'est fait dans les coulisses. Myriam aussi, qui a beaucoup aidé aussi dans les coulisses et d'avoir posé les questions aujourd'hui. Donc, voilà. Merci tout le monde. Puis, on vous envoie donc tout le contenu, l'enregistrement, les ressources, etc. dans un courriel de suivi. On va aussi vous envoyer un petit sondage que Jamie va peut-être mettre dans le chat ou peut-être qu'elle l'a déjà mis pour savoir comment vous avez trouvé ça et continuer à vous offrir donc du contenu pertinent et adapté à vos besoins. Donc, voilà. Un grand merci tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Merci. J'ai mis mon courriel si tu veux me contacter. S'il y a d'autres choses que tu penses après le webinar. Merci. Leila, Myriam et Tamarack. Jamie. Merci beaucoup. Au revoir.